Comment un programmeur se retrouve chez le grand patron ? J'ai gagné un concours. Le président n'a pas pu jouer de M. Garrick par téléphone. Vous avez une chance unique. Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même, Caleb. On peut oublier ces histoires d'employeur-employé. Santé. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison. C'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Bonjour. Salut. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi ? Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Tu veux être mon ami ? Oui, bien sûr. Ce sera possible ? Pourquoi ça ne le serait pas ? Tu n'es jamais sorti d'ici ? On pourrait sortir ensemble. Tu l'as programmé pour qu'elle flirte avec moi ? Il t'arrive de penser à moi ? Si tu mens, je le serai. Non. Menteur. Elle fait peut-être semblant de s'attacher à toi. Et pour quelle raison ? Tu crois qu'on peut me débrancher ? Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un ? Tu devrais te méfier de Nathan. Tu devrais te méfier de tout ce qu'il dit. Je pense que le prochain modèle sera la véritable innovation. Tu fais quoi de l'ancien ? Il faut que tu m'aides. Un jour, les I.A.N. considéreront comme des singes se tenant debout. Fin prêt pour l'extinction. C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste. Tu faisais quoi avec Abba ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !